et bien bonjour aujourd'hui une vidéo à nouveau avec la carte microbit que j'adore justement parce qu'elle est capable d'être utilisée avec des tas de solutions pour la programmer que ce soit comme dans mes autres vidéos je vous avais montré avec le la partie web mec code ou alors en python c'est déjà très intéressant et puis il se trouve que je me suis mis un autre langage qui est le langage go et j'ai découvert qu'ils avaient une version qui s'appelait tinygo qui était capable de compiler pour un certain nombre de microcontrôleurs et notamment pour la carte microbit donc je voulais vous montrer un petit peu un exemple avec cette carte et tinygo je vous mettrai bien sûr le lien mais ce que vous apercevez là c'est leur site web suivant votre environnement votre es je vous laisserai faire l'installation moi je trouve que ça s'est plutôt bien passé là sous linux il n'y a pas de grosse magie je crois pas me souvenir d'un petit détail qui aurait coincé il faudra dans le cas de de la carte microbit pensez à installer la partie en fait tinygo driver que je vais je vais vous mettre aussi en lien d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite cette ligne de commande ça sera aussi simple c'est une fois que vous aurez installé tout tout ce que la procédure vous a indiqué il faut installer avec go là le module qui correspond aux drivers de base notamment pour les microbits donc c'est l'instruction go get que vous trouverez dans tout le langage go qui permet de récupérer des modules de différentes sources pas vous faire un cours sur go je maîtrise pas assez c'est pas le sujet là bon là vous verrez rien sur la machine puisque c'était déjà installé donc je les ai déjà donc une fois que vous avez suivi la procédure en gros sur votre machine vous allez avoir le langage go la partie tinygo et puis penser à installer donc les les tinygo drivers donc pour ce qui concerne la carte microbit donc je peux vous remontrer sur le site web vous allez dans la partie go on microcontrollers et puis vous descendez dans la liste jusqu'à arriver à la bbc microbit ou là on va vous indiquer en fait c'est valable pour toutes les autres cartes on va vous indiquer les noms des différentes interfaces utilisables suivant les cartes si un support comment elles sont nommées vous avez par exemple à des consignes on va l'utiliser tout de suite après les méthodes pour flasher et compiler votre votre logiciel et puis quelques notes en fonction des différentes cartes donc tout de suite je vais vous montrer un petit exemple on va faire le le classique le hello world du monde de l'embarqué on va faire clignoter une led ce que vous voyez sur la caméra actuellement c'est tout simplement la carte microbit avec une icône en forme de coeur ça pourra être l'objet une fois que je vous aurais montré comment allumer et faire clignoter une led ça pourrait être l'objet d'un petit exercice de votre côté donc on va retrouver une structure qui ne dépayse ra pas ceux qui connaissent le langage go c'est vraiment la syntaxe c'est vraiment l'univers go qu'on va retrouver là donc pour fonctionner et compiler on va d'abord déclarer un package main puisqu'on va vouloir utiliser directement ce programme on va faire comme indiqué dans la documentation on va ajouter le module machine qui va nous permettre d'accéder vous allez voir après aux informations qui lient les les gpio correspondant à la matrice de led pour pouvoir les utiliser pour avoir un programme qui tourne nous avons besoin d'une fonction main donc en go et en tiny go ça se déclare avec le petit mot clé funk et puis à partir de là on va s'adresser aux led donc pour pour ce faire il va falloir un petit peu comme en arduino il va falloir c'était et configurer les différents ports vous allez utiliser dire que vous allez l'utiliser dans tel mode et quel la pin utilisée donc on va déclarer alors c'est un peu particulier pour fonctionner je viendrai en détail dans une autre vidéo sur l'utilisation de la matrice avec tiny go là le driver fonctionne avec une matrice un petit peu particulière qui ne correspond pas directement au 5 par 5 donc là ce qu'on va faire je vais vous montrer comment allumer la led en haut et à gauche donc il va falloir indiquer qu'on souhaite s'adresser à la ligne qui correspond à la première ligne dans cette matrice donc on va c'est là où on va passer par le module qu'on a apporté le module machine qui possède un certain nombre de variables prédéfinies et notamment le fait qu'on s'adresse à la première ligne pour que ce soit réellement fonctionnel après on va lui demander de configurer tout ça et pour le configurer il faut lui préciser que on va en gros mapper la variable qui correspond à cette ligne 1 on va la mapper réellement à une configuration de broche pin config et nous allons nous adresser à cette broche dans un mode qui ici va être le mode pin output pour dire qu'on va lui demander d'émettre courant sur la led nous avons ce mode et de la même façon nous allons préparer l'équivalent pour la colonne les choses sont très similaires on fait appel à un mapping de col led col 1 de machine puis on configure de la même façon pour lui signaler qu'on sera aussi en output une fois qu'on a fait ça on va dire pour l'instant on est éteint c'est à dire en état en état bas en état low puis nous allons faire la manipulation qui va permettre d'allumer et d'éteindre cette cette led on va le faire dans le cadre d'une boucle infinie là peu importe pour ce programme donc on fait juste une boucle force en précision qui va tourner indéfiniment et donc on va passer la led successivement entre les états les états low et high et si vous avez déjà fait des hello world en embarqué vous savez très bien qu'il faut pas le faire trop rapidement il faut donner le temps à la fois au matériel de réagir et puis vous de pouvoir voir le fait que ça clignote et donc on va utiliser un petit délai pour utiliser ce délai un peu comme en micro piton par exemple si vous vous rappelez les vidéos qu'on a fait ensemble c'est le module time qui va contenir une méthode sleep nous allons utiliser une référence du module time qui représente la milliseconde et puis on va faire clignoter 500 millisecondes une demi seconde on n'a pas oublié de le faire après chaque changement d'état on va sauvegarder ce fichier voilà je le mettrai bien sûr à disposition comme d'habitude dans un repository github que je vous indiquerai dans la description et puis et bien on va on va retourner si vous voulez un instant sur le site web où on vous indiquait que pour pour travailler avec la microbit et bien tinygo permet de spécifier un paramètre tiré target qui va nous permettre d'indiquer que nous voulons travailler avec la microbit je vais récupérer tout ça hop hop et il faut indiquer bien entendu le programme que vous souhaitez envoyer donc là on va vérifier alors je vois que vous n'apercevez peut-être pas extrêmement bien voilà je vais décaler la vidéo qui montre la carte donc là vous voyez bien tout le code on voit bien la commande de flash donc là c'est parti vous voyez c'est vrai c'est très rapide il faut savoir que le code est flashé très rapidement mais il lui faut un petit temps pour récupérer la main en terme d'usb pour le revoir sur l'ordinateur il faut en gros une à deux secondes et donc là nous avons notre led qui va se mettre à clignoter donc à partir de là vous avez la structure et la commande minimale qui vous permet de de flasher votre carte microbit là il n'y a pas d'intérêt particulier mais si vous le souhaitez on peut utiliser la commande tinygo qui s'appelle build qui elle va nécessiter si je me souviens on va faire ensemble on va voir si tout est correct voilà et donc là vous voyez que j'ai utilisé la commande tinygo build en lui spécifiant bien la target microbit le tireo est pour indiquer le fichier de sortie le output et va correspondre en fait à un fichier binaire de la compilation de notre programme tinygo si vous souhaitez le conserver le partager pour quelqu'un le flash directement mais à partir du moment où tinygo fournit à la fois cet outil de build et cet outil de flash intégré quelqu'un qui souhaiterait utiliser votre programme souvent dans ce cas précis aura tinygo mais bref il y a la possibilité de conserver le binaire si vous voulez les historiser ou les partager directement et si vous avez quelqu'un qui a un outil pour flasher les cartes microbit peut-être en masse dans une école si vous voulez faire un exemple ça peut être utile d'avoir le binaire donc voilà vous avez fait votre premier pas avec moi en tinygo sur la carte microbit si ça vous a plu on pourra aller un peu plus loin notamment avec la matrice et la façon de l'approcher dans cette petite particularité du driver qui est derrière ou alors si vous souhaitez d'autres vidéos soit tinygo vous a plu je vous ferai avec d'autres cartes notamment j'ai vu que la prochaine version qui sortait ces jours-ci allait supporter la console piegamer de Adafruit donc on pourra essayer de faire des choses avec ou alors si vous souhaitez qu'on reparte sur des vidéos en micropithon ou en megcode avec la carte microbit indiquez-le dans les commentaires et je ferai au mieux pour vous faire ça à très bientôt